Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Yaqra'a bismi rabbika al-lazhi khalaq Khalaqa al-insana min alaq Yaqra'a wa rabbuka al-akram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans le cours numéro 46 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe Dans ce cours nous allons étudier Biiznillah la lettre Ya Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Amma bard La lettre Ya s'écrit comme cela Nous allons l'écrire de cette manière en phonétique Elle produit le son Ye Ye que nous allons symboliser ici avec un Y On va l'écrire directement en arabe comme cela Yehoun Nous avons déjà étudié cette lettre Lorsque nous avons étudié les voyelles longues Les voyelles de prolongation Et nous avions vu que lorsque la lettre Ya Est voyelle, voyelle longue Elle prolonge le son Y Comme dans le mot Tilmiidhun Mais dans ce cours nous allons étudier la lettre Ya En tant que consonne Et en tant que consonne elle va recevoir les voyelles courtes Comme la Fetha, la Dhamma ou la Kasra La lettre Ya avec une Fetha, Y La lettre Ya avec une Dhamma, You La lettre Ya avec une Kasra, Y Donc la lettre Ya On démarre un peu au-dessus de la ligne Comme cela lorsqu'elle est en position isolée On n'oublie pas les deux points en dessous La lettre Ya s'écrit dans ce sens d'écriture Que je vais symboliser avec Les flèches en rouge Et enfin la lettre Ya S'accroche Avec la lettre qui précède Et avec la lettre qui suit La louange est Allah par lequel les bonnes choses se réalisent Dans ce cours numéro 46 Nous étudions la dernière lettre Ça veut dire que nous avons déjà étudié toutes les lettres Et celle-ci est la dernière Alhamdoulilah c'est une grande Nirmah On remercie Allah pour ce bien fait Ça ne veut pas dire que ce sera le dernier cours Mais il s'agit de la dernière lettre La lettre Ya Lorsqu'elle se trouve en position seule Lorsqu'elle est isolée Comme nous l'avons vu Elle s'écrit comme cela Donc on démarre Dégèrement au-dessus de la ligne On forme une boucle qui va descendre sous la ligne Et remonter La lettre Ya Lorsqu'elle se trouve Au début d'un mot Nous allons l'écrire De cette manière Donc vous voyez Ça fait un peu comme le socle De la lettre B T Ou T Sauf qu'on va mettre les deux points En dessous de la lettre Lorsqu'elle se trouve Au milieu d'un mot On va l'écrire comme cela Une petite attache avant Une petite attache après On n'oublie pas Les deux points en dessous Ce qu'on peut remarquer C'est que le socle ici C'est le même socle Que la lettre B T Ou T Lorsqu'elles sont en position au milieu Sauf que là Les deux points sont en dessous de la lettre Une petite attache avant Une petite attache après Les deux points en dessous Et la lettre I Lorsqu'elle se trouve À la fin d'un mot On va l'écrire Comme cela Donc une petite attache avant Pour s'accrocher avec la lettre qui précède Et elle va descendre sous la ligne Comme cela N'oublie pas les deux points Ensuite elle va remonter légèrement Donc je répète Une petite attache avant Pour s'accrocher avec la lettre qui précède Et ensuite Elle descend en dessous de la ligne Et elle remonte Nous allons terminer le cours Sur un petit exercice Comme à notre habitude Nous allons devoir relier Les lettres suivantes Donc je vais vous donner deux mots Inch'Allah Le premier mot Alif Lame Bé Yé Té Sur le alif Je mets une feth Pour que vous puissiez prononcer Mais à la base On n'a pas besoin d'écrire La feth Puisque lorsqu'il y a Alif Lame Automatiquement On va prononcer Comme s'il y avait une feth Sur le lame Un soukoun Donc là c'est l'article Sur la lettre B Une feth Sur la lettre Y Un soukoun Et là sur la lettre T Ça sera Un dhamma ten Ou un dhamma Vu qu'il y a l'iflam Ça sera Un dhamma Et le deuxième mot Je mets un petit trait Pour séparer La lettre Y La lettre Waw Et la lettre Mime Sur la lettre Y Une feth Sur le Waw Un soukoun Et sur le Mime Une dhamma ten Je vous laisse recopier Les lettres sur votre cahier Essayez d'accrocher Les lettres ensemble De chaque mot Et lorsque vous avez terminé Vous pouvez remettre Play Inch'Allah Maintenant que vous avez écrit Les mots sur votre cahier Nous allons passer à la correction Ensemble Inch'Allah Le premier mot La première lettre Un alif Donc le alif Il est au début du mot J'utilise la couleur Verte Et de toute façon Il ne s'accroche pas Avec la lettre qui suit Vu que le alif Nous accroche pas Avec la lettre qui suit La deuxième lettre La lettre Lem Je vais utiliser la même couleur La couleur verte Puisqu'on va considérer Qu'elle est au début aussi Puisque le alif Nous accroche pas Avec la lettre qui suit Et donc la lettre Lem Sera au début Comme si elle était Au début du mot Dans le sens De la forme de l'écriture Je parle Donc le Lem On l'écrit comme ça Au début du mot La lettre B Qui se trouve Au milieu du mot On utilise la couleur noire Le socle S'écrit comme cela Sauf que là On met un point en dessous Ensuite la lettre I Qui est également Au milieu du mot Donc pareil Une petite attache avant Une petite attache après Sauf que là Regardez le socle Comme je disais C'est pareil Le socle Si je cache le point C'est le même socle Sauf que la lettre B C'est un point en dessous La lettre I C'est deux points en dessous Et la dernière lettre La lettre T Qui se trouve à la fin Du mot Donc la lettre T A la fin du mot S'écrit comme cela Une petite attache avant On forme la lettre T Avec les deux points en dessous On va rajouter les voyelles La lettre I La lettre I La lettre I La lettre I On va mettre le soucoune sur le I Et la dhamma sur le T Puisqu'il y a aliflam On va mettre une dhamma Car le mot est ma'rifa Il est défini Et on va lire Elle bêille tout Elle bêille tout La maison Et vous remarquez que le I Avec le soucoune Remarquez bien comment on le prononce Elle bêille tout Elle bêille tout Elle bêille tout C'est un peu en phonétique C'est un peu comme si on Comme si on prononçait comme ça Elle bêille tout Ça c'est juste un titre d'indication Et enfin le deuxième mot La première lettre La lettre I Qui se trouve au début du mot Donc la lettre I Au début du mot On l'écrit comme cela N'oublie pas les deux points en dessous La deuxième lettre La lettre W Qui se trouve au milieu du mot Donc on utilise la couleur noire La lettre W Au milieu du mot Rappelez-vous c'est Une attache avant Qui s'accroche à la lettre qui précède Et on forme la lettre W Et enfin la lettre M Qui se trouve à la fin du mot Donc on peut l'écrire en orange Sinon on peut aussi l'écrire en bleu Vu qu'elle est isolée Puisque la lettre W Ne va pas s'accrocher avec la lettre qui va suivre Donc je vous laisse le choix L'essentiel c'est de l'écrire Correctement Donc la lettre M Lorsqu'elle est isolée On l'écrit comme ça Inch'Allah On rajoute les voyelles La lettre I Avec une Fetha La lettre W Avec un Soukoun Au Et la lettre M Avec une Dommaten Moun Nous avons le mot Yaw Moun Yaw Moun Qui veut dire un jour Et avant de se quitter Inch'Allah Juste pour rappel La différence entre les 4 lettres La lettre B T T T Et Yé Lorsqu'elle se trouve Au début Et au milieu du mot La lettre B C'est un socle Avec un point en dessous La lettre T C'est un socle Avec deux points au-dessus La lettre T C'est un socle Avec trois points au-dessus Et la lettre Yé C'est un socle Avec deux points en dessous J'espère que ce cours A été clair Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine leçon Inch'Allah Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Anakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ent Astaghfiruka wa atubu ilayk